Bienvenue à tous sur Nouvel Ob. Jusqu'à ce jour, nous n'avons connu Gaza que sous les bombardements et les décombres. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de vous montrer Gaza sous un autre jour, celui que peu connaissent du fait de l'inaccessibilité du territoire. La bande de Gaza, située au bord de la mer Méditerranée, entre l'Egypte et les territoires occupés de 1948, tient son nom de la plus grande ville située dans l'enclave et deuxième plus grande ville de Palestine après Jérusalem. Ce bout de terre de 360 km² et 2,2 millions d'habitants est au même titre que le reste de la Palestine, un patrimoine historique riche avec ses monuments, ses mosquées et ses églises. Sur ces images, il s'agit de l'église Saint-Porphyre, l'un des lieux de culte chrétien les plus anciens du monde, située dans le quartier Zeytoun de la ville de Gaza, détruite par un bombardement israélien le 19 octobre dernier. Sur ces autres images, on voit la mosquée Al-Omari, située dans le quartier de Jabalia, cette ancienne église datant du XIIe siècle, devenue ensuite une mosquée, puis la plus grande et ancienne mosquée de Gaza. Malheureusement, dans un raid de l'armée israélienne, elle a été détruite le lendemain de l'attaque sur l'église Saint-Porphyre. Pourtant, le message de Gazaoui est clair. Malgré l'occupation, nous continuons de vivre, car ce que veut l'occupant, c'est nous en empêcher. Alors, à Gaza, on cultive la vie. Et donc, à Gaza, c'est aussi des marchés, des lieux d'activité, un grand port des universités. Les Palestiniens qui attachent une grande importance aux études comme un moyen de lutte contre l'occupation ont fait de l'université Al-Azhar la plus grande université du territoire où les niveaux d'études égale ceux des universités les plus renommées. La mer est le seul exutoire du peuple Gazaoui qui vit son blocus depuis 2007. Parfois, les familles viennent passer du bon temps sur la plage et regardent les vagues au loin. L'horizon les laisse imaginer l'immensité du monde qu'ils rêvent de voir. Merci et à bientôt sur Nouvelle Hague.